Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Immobilier Academy, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Je suis vraiment ravi de vous revoir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la série consacrée à la profession de marchand de biens. Et dans cet épisode, nous allons parler des opérations de lotissement et des opérations de division que peut être amené à réaliser un marchand de biens. Alors commençons déjà par les lotisseurs. Qu'est-ce que c'est qu'un lotisseur ? L'activité de lotisseur consiste à aménager des terrains pour les revendre par l'eau en terrain à bâtir. L'activité de lotisseur est extrêmement proche de celle du marchand de biens, puisqu'elle comprend comme cette dernière le fait d'acheter pour revendre. Comme pour les marchands de biens, il n'existe pas de statut particulier pour le lotisseur et aussi sa profession n'est pas non plus réglementée. Comme le marchand de biens, le lotisseur est un commerçant, qui est lui aussi soumis au régime du commerçant. La différence entre le marchand de biens et le lotisseur réside dans le fait que la réalisation des travaux de viabilité soumet le lotisseur à un régime de garantie, qui est celui des constructeurs. Parlons maintenant des divisions foncières. Une opération de marchand de biens peut s'accompagner de divisions foncières. Par exemple, une grande propriété est acquise pour être vendue par l'eau. Un terrain est détaché d'une propriété pour être vendu séparément de cette propriété. Diverses réglementations limitent la liberté de diviser. Il peut s'agir de la réquisition d'un certificat d'urbanisme en cas de division d'une propriété bâtie. Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain dans un lotissement ne peut être consentie et aucun accompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager. La procédure de lotissement suit principalement trois grandes étapes. Il y a l'étape numéro un qui consiste à instruire le dossier. L'étape numéro deux consiste à afficher le permis qui est délivré. Et la dernière étape, grande étape, concerne en fait un recours qui est possible, un recours tiers qui est possible contre ce permis de diviser. L'instruction du dossier consiste principalement à faire une demande d'autorisation à la mairie contre une décharge ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Et je vous conseille vivement de garder précieusement cet avis de réception. Il vous sera utile en cas de contestation. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente peut soit notifier au demandeur que le dossier est incomplet, soit il notifier que le délai initialement indiqué sera différent. Le délai d'instruction, qui est en principe de trois mois, peut être majoré de un à neuf mois, selon les cas de figure. Ce délai court a compté de la date du dépôt du dossier. Si dans le délai d'instruction prévu, la décision de l'autorité compétente n'est pas notifiée au pétitionnaire, le permis d'aménager est alors tacitement accordé. D'où l'intérêt de garder précieusement l'avis de réception de la lettre recommandée que vous avez envoyée. La deuxième étape consiste à l'affichage. Le permis d'aménager doit faire l'objet d'un double affichage. L'un sur le terrain, dès la notification de la décision d'octroi, ou dès la date à laquelle le permis tacite est acquis, et pendant toute la durée du chantier. Le deuxième affichage est, lui, effectué à la diligence de la municipalité, au moyen d'une publication faite à la mairie dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, et pendant une période de deux mois. Ensuite, il y a un délai de deux mois, au cours duquel un recours peut être possible. Le délai de recours des tiers à l'encontre d'un permis d'aménager est de deux mois à compter de la date d'affichage sur le terrain. Pendant ce délai de deux mois, le tiers qui estime que le permis d'aménager est irrégulier a donc la possibilité d'en demander la nullité au tribunal administratif. Passé ce délai de deux mois, aucun recours n'est possible. Le permis d'aménager n'est valable que pendant un certain temps. Il devient caduque si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de trois ans, à compter de sa notification au lotisseur. Il en est de même si les dix travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Alors maintenant, on va parler des usages, de l'usage d'une habitation. On va commencer par faire un rappel de cette loi Allure qui a été votée pendant le quinquennat à Hollande par sa ministre du logement, Cécile Duflo. Vous en avez sans doute entendu parler. Et concernant les locations meublées de courte durée, la loi Allure en a modifié les contours. Donc cette définition de location meublée a été modifiée comme suit. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courte durée à une clientèle de passage qui n'y est dit domicile constitue un changement d'usage. Toutefois, lorsque le local constitue la résidence principale, la location de courte durée n'est pas considérée comme un changement d'usage dès l'instant où la durée annuelle cumulée de ces locations n'excède pas quatre mois. La loi Allure a donc créé une nouvelle définition pour le meublé de tourisme, ce qu'on appelle aussi dans les grandes villes le Airbnb, qui est désormais un local meublé destiné à l'habitation louée de manière répétée pour de courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas son domicile. Cette activité constitue un changement d'usage et doit être soumise à autorisation. Alors, si l'habitation est la résidence principale du bailleur, vous avez la possibilité de faire du meublé de courte durée à condition que ceci n'excède pas quatre mois par an. Pour Paris, il faut noter que la mairie refuse d'accorder des autorisations temporaires de changement d'usage et exige une compensation. Et il est important de ne pas confondre le changement d'affectation avec le changement d'usage. L'affectation est ce à quoi un immeuble est utilisé, c'est-à-dire son usage effectif. Souvent, un marchand de biens qui acquiert un immeuble a deux options. Il revend en entier, avec ou son travaux. Donc on a vu dans la vidéo précédente que lorsque l'on est dans un marché haussier, vous pouvez très bien acheter un bien, attendre et le revendre son travaux, et empêcher le bénéfice. Ou alors, vous faites des travaux et vous allez même jusqu'à le découper en plusieurs lots. Ceci est fréquemment retenu, car s'il demande plus de temps et de travail, il vous procurera davantage de chiffres d'affaires et, logiquement, plus de bénéfices. Il est fréquent qu'une opération de marchand de biens porte sur un lot de copropriété. Dans ce cas, le marchand de biens se trouve confronté aux règles applicables à la copropriété. Il est également fréquent qu'une opération consiste à découper un immeuble entier en divers lots. Dans ce cas, se posera alors à lui le délicat choix entre le recours au découpage en volume ou et en copropriété. Le statut de copropriété, qui régit de façon détaillée les rapports entre les copropriétaires, est d'ordre public. On peut rajouter que certains points ne concernent qu'accessoirement l'activité de marchand de biens. Alors, vous avez des obligations si vous êtes marchand de biens. Quant à ces travaux que vous réalisez sur ces immeubles, il est important déjà de distinguer deux catégories d'immeubles. Il y a les immeubles qui sont achevés avant le 1er janvier 1949 et ceux qui sont achevés depuis moins de dix ans. Alors, concernant les immeubles achevés avant le 1er janvier 1949, il faut savoir que les divisions d'immeubles sont interdites s'ils comportent un ou des logements achevés avant le 1er janvier 1949, qui n'auraient pas fait l'objet d'un constat des risques d'exposition au plomb dans les peintures des futures parties communes et privatives. Concernant les immeubles achevés depuis moins de dix ans, la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, quelle que soit l'affectation, est obligée de réaliser un diagnostic global comportant 1. Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble 2. Un état de situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation 3. Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble 4. Et enfin, un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble 5. Il doit faire apparaître aussi une évaluation sommaire des coûts et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. Les travaux mentionnés par ce diagnostic global devront alors être intégrés dans le carnet d'entretien. Concernant la vente de la fraction d'un lot, un marchand de biens pourrait très bien réaliser une vente séparée des diverses fractions de lots. Il peut s'agir par exemple d'un grand appartement divisé en deux ou trois ventes séparées. Classiquement, vous prenez un appartement de 100 m² et vous le divisez en trois studios. La division du lot nécessite l'autorisation des autres copropriétaires dans certains cas. Par ailleurs, la notion de destination peut s'opposer à la division d'un lot, où la division des lots peut être interdite par le règlement de copropriété. Donc avant de vous lancer dans la découpe d'appartement, contactez le syndic et demandez le règlement de copropriété. La procédure à suivre est l'établissement d'un acte notarié et ensuite l'obtention de l'approbation de l'Assemblée générale des copropriétaires. L'acte notarié établit l'état descriptif de division. Cet acte comporte aussi la répartition des charges entre les lots issus de la subdivision. Donc il est évidemment préférable d'accomplir ces formalités avant la vente. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt ! abonne-toi !